Salut tout le monde, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je suis presque makeupé. Avec un makeup non terminé parce que je vais terminer avec vous dans un petit crash test. DIY crash test first generation on va tester tout ça je vous explique de quoi ça va donc avant tout si vous entendez des petits pipipipipi c'est mes fils qui sont juste dans la chambre au dessus donc ils ne savent pas s'empêcher de discuter je sais pas si vous entendez moi je les entends ça m'énerve donc aujourd'hui on va tester comme vous l'avez vu dans le titre de toute façon le mixing mixing medium qu'est ce que c'est et bien en fait voilà c'est comme le duraline de chez Inglot bon après je pense pas que ça rend les fards waterproof ou des choses comme ça c'est pour en fait transformer vos fards poudre en fard liquide donc qui dit liquide dit eyeliner vous voulez plein d'eyeliner coloré ça coûte une blinde un holo faut pas il faut pas nier si vous voulez toutes les couleurs qui existent ça va revenir cher contre les liners colorés et les liners pailletés ça va coûter la peau de cul donc on va tester ça j'ai vu ça sur plusieurs sites et les vidéos et tout ça donc moi j'ai déjà préparé à l'avance donc pour vous préparer ceci il vous faut tout simplement de la glycérine liquide donc moi je l'ai acheté en pharmacie voilà tout simplement vous allez en pharmacie vous achetez de la glycérine liquide ça m'est revenu à 4 euros et des cacahuètes parce que en plus il a dû me fournir la bouteille il m'a dit si vous revenez avec la bouteille une fois qu'elle est vide ça vous coûtera moins cher donc ça c'est bon à savoir j'avais acheté également un produit à lentilles que je vous ai montré dans mon hall creux de vache que je vous remets ici si vous voulez aller voir parce que j'avais vu sur une vidéo que au lieu de mixer avec de l'eau parce qu'en fait le petit produit là c'est un tiers de glycérine et deux tiers d'eau déminéralisée j'avais vu une qui se servait de produits pour les lentilles et je me suis dit c'est bien parce que dedans il ya des conservateurs et des choses comme ça donc on peut le garder plus longtemps ici je l'ai fait que l'eau déminéralisée parce que j'ai testé avec le avec le produit à lentilles et en fait le phare ne sèche pas donc là je ne sais pas si ça va sécher ou pas non plus je n'ai pas testé voilà on va essayer ensemble donc moi j'ai pris un petit flacon gouttes comme ça donc vous pouvez utiliser les petits flacons avec une pipette un produit pour si vous avez une petite un petit flacon de gouttes pour les yeux et tout ça pour le mettre dedans donc j'ai du mal à l'ouvrir bien sûr voilà donc ici moi je l'ai pris ici donc c'est en fait mon mari fume la cigarette électronique et c'est un de ces petits flacons de produits donc bien sûr je l'ai bien nettoyé je l'ai désinfecté je les fais bouillir enfin voilà j'ai vraiment j'ai mis de l'alcool aussi dedans pour bien le désinfecter donc il faut bien 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 mélanger ici c'est un petit flacon de de 10 millilitres donc j'ai utilisé une petite serein que j'ai acheté à la pharmacie aussi 19 centimes j'ai mis trois millilitres un petit peu plus trois et demi on va dire de glycérine et j'ai mis 6 millilitres d'eau déminéralisée donc je suis désolé pour les voitures ici j'avais déjà testé de faire un petit laginer pailleté mais alors ça marche pas du tout j'avais vu ça sur une autre vidéo avec des paillettes en fait donc dedans j'ai mis des pigments essence que j'avais et des paillettes argentées que j'avais hyper liquide et ça ne sèche absolument pas donc ça je vais pouvoir le jeter je vais quand même récupérer un petit pot de gisevra parce que c'est toujours bien pratique ces petites choses là donc le mixing medium je vous ai expliqué la recette on va dire donc c'est un tiers de glycérine pour deux tiers d'eau déminéralisée vous le mettez dans le contenant que vous voulez bien désinfecter surtout avant donc il peut servir pour faire tenir les pigments comme colle à pigments comme colle à paillettes et il peut servir également pour liquéfier un fard poudre et le rendre et le faire en tant qu'un liner maintenant j'espère que ça sèche parce que si ça sèche pas ça sert à rien donc j'avais acheté dans mon rôle mais que prévolution non vous oui vous l'avez déjà eu c'est pas les petits exprès pour faire des liners coloré parce que vraiment des teintes que je voulais le rose le bleu le blanc le jaune enfin voilà avec ça je pense qu'on peut s'éclater j'ai également pris un petit pigment donc on va tester tout de suite les pigments c'est un de chez rockersque c'est le nightmare et j'ai pris des petites paillettes donc ça c'est des petites paillettes que j'avais acheté chez jiffy c'est pain glow la teinte c'est aqua green elles sont juste trop belles elles sont turquoise et mauve je les avais pas encore utilisées donc ça va être l'occasion je sais pas ce que m'a donné la luminosité parce qu'en fait le temps arrête pas de changer il ya deux minutes il y avait du soleil il ya cinq minutes il dragé je me suis dit j'allais même pas pouvoir tourner parce que tellement il pleuvait comme vache qui pisse quoi on entendait toute la pluie bref donc pour mon coin interne je vais utiliser un petit pinceau comme ceci ce que je vais faire je vais remélanger mon petit mixing médium et mettre une goutte sur le dos de ma main même deux parce que c'est vraiment des riz qui qui goûtent un avec ça voilà donc là j'ai mis deux gouttes ça fait à peu près une goutte normal je prends mon petit pigment donc je le trompe je trompe mon pinceau dans le mixing et je prélève du pigment donc ça prélève il n'y a pas d'autre et je vais le mettre en coin interne c'est quelque chose que j'ai pris où j'étais pris un phare un peu froncée pour faire ça mais au moins comme ça on verra donc quelqu'un quelques chutes ici mais en tout cas le phare il est intense il n'y a pas de doute donc ce sera pas plus beau make-up du monde mais c'est juste vraiment des tests alors je vais prendre un petit pinceau comme ça un peu poule mais tout fin et estomper les bords donc voilà ce que ça donne pour le coin interne et c'est plutôt pas mal en tout cas le phare est bien 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 intense avec un autre petit pinceau précision j'ai juste quand même mettre un petit peu de mon highlighter ici de chez révolution pour éclaircir quand même parce que c'est un peu foncé donc pour les pigments jusqu'à maintenant je vais ça fait tenir les pigments est ce que ça va sécher ou pas ça je ne sais pas on verra après donc on va tester voir si ça sert de colleriette je vais essuyer mon petit pinceau que j'ai pris les pigments comme ça j'en servis pas 50 voilà on refait la même chose donc là je vais peut-être mettre trois je m'en fous partout en fait trois coups de pareille paupière voilà je prélève avec le pinceau donc ça va encore un peu de produit et je le mets en paupière moabère voilà et je vais donc prélever des baillettes j'en ai déjà foutu partout c'est quand même incroyable elles sont super belles les paillettes encore là ça bouge tout le phare en dessous ça fait très lait après c'est peut-être à cause des pigments que j'avais sur le pinceau qu'on va essayer en rapsil je vais reprendre le petit pinceau poule je vais remettre du mixing medium propre donc là j'ai mis deux gouttes de mixing et j'en remets en rapside je retrempe dans mes petites paillettes ouais ça a l'air mieux au dessus à mon avis c'est parce qu'il reste encore un petit peu de pigment accroché à l'autre pinceau donc je vais faire pareil de l'autre côté elles sont super belles les paillettes j'adore je vais m'éclater pour les faites par contre j'en ai quand même partout alors est-ce que ça sèche ouais ça a l'air on regardera ça après donc je vais fermer les paillettes avant d'en reflouter encore plus partout peut-être remettre le petit tamis donc en tant que la paillette franchement je vais parce que là elles sont bien collées je vais voir après on va voir au fil de la vidéo ce que ça donne pour les pigments pour moi c'est pas forcément utile parce que avec la base tout simplement si votre base est un petit peu vous appliquez les pigments avant que votre base soit sèche ça marche très bien limite vous pulvérisez un coup de fixateur de maquillage sur le pinceau pour bien les accrocher sur le pinceau on va faire pareil avec les paillettes mais les paillettes il faut une colle de toute façon pour les fixer sur la paupière là ça fonctionne mais j'ai quand même des chutes bon après avec les paillettes c'est normal voilà donc maintenant on va passer directement pour vivre du sujet qui est le liner donc j'ai des paillettes partout je vais prendre ma petite palette ici et on va tester de faire un eyeliner rose donc ce que je fais je prends mon mitring médium alors soit vous mettez directement sur le phare soit vous en mettez sur votre main vous trempez votre pinceau et vous utilisez votre phare soit vous en mettez dans le couvercle par exemple pour faire votre mixture moi je mets directement dans le phare parce que je m'en fous un peu d'abîmer les phares parce que vu la taille des phares et le temps que ça s'abîme et pour le prix de la palette je m'en fous un petit peu donc je mets deux gouttes ici sur le bord du phare j'espère que vous verrez je prends un pinceau liner donc là c'est celui de chez Rude Technique et la goutte elle se promène quoi parce que la glycérine c'est un peu gluant en fait j'en ai peut-être pas mis assez enfin en même temps elle se mélange pas dans le phare puisqu'elle s'est barrée du phare ça reste encore un peu poudreux il faut peut-être en mettre plus alors verdict ah j'ai plus de batterie donc en fait la glycérine prend la couleur du phare c'est spécifique je pense que je vais quand même acheter un vrai mixing médium là parce que on va le faire ici tu vois après ça fonctionne en même temps t'il y avait que j'ai trouvé ça fonctionne on peut pas dire que ça fonctionne pas j'ai un trait de liner coloré donc je fais vite l'autre oeil voilà là j'ai été un peu ambitieuse avec le liner voilà est un peu gourmande là donc à voir ce que ça va donner en séchant je vais essuyer mon pinceau donc moi je voulais voir ce que ça donne avec le blanc donc on va faire pareil avec le blanc le blanc ça a l'air un peu plus compliqué à prélever donc j'essaye de bien étaler on dirait que ça ne fait pas comme sur l'autre ça ne fait pas une bouboule là c'est vraiment très liquide pourtant j'ai mélangé aussi donc le blanc ça ne marve pas ça fait transparent le blanc c'est plus délicat à prélever je ne sais pas pourquoi je vais quand même essayer ici ouais c'est un peu spécif il est plus il est moins onctueux que le rose plus en transparence non je ne suis pas convaincue je ne suis pas convaincue du tout du tout du tout alors est-ce que le liner a séché non il y a la cale qui commence à sécher mais je ne suis pas sûre les paillettes ça bouche en dessous en dessous ça a l'air de tenir un peu plus qu'au dessus non elle chute quand même ah j'ai fait quoi là donc voilà j'ai des paillettes absolument partout le liner ne sèche pas les paillettes ça ne sèche pas donc autant vous dire que c'est un gros fail très bon je ne sais pas comment ce qu'elles font c'est que ça fonctionne chez elles moi j'ai envie de vous dire je crois que je vais acheter le dur à l'ail et que ça ça va passer à la trappe maintenant ça peut peut-être être pratique pour liquéfier un liner ou des choses comme ça j'ai essayé avec le révolution ça n'a pas marché non plus donc voilà c'était le gros fail de base mais on aura quand même testé et donc en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous tchou Sous-titrage ST' 501